A Bidjan, la nuit s'installe. Nous sommes à quelques heures du Nouvel An. 22h, quelque part à la Riviera 2, nous rencontrons Hugues pour cette nuit. Il reçoit quelques amis de passage à Bidjan pour la Saint-Sylvestre. Parmi eux, Denis et Bernard, venus de Marseille en France. Je préfère passer les fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire plutôt qu'en France. C'est encore mieux en Côte d'Ivoire. On est tellement heureux d'être là. Toujours à la Riviera 2, notre attention est attirée par ces jeunes habillés pour la circonstance. Sans s'habiller comme ça, c'est pour que une nouvelle année arrive. C'est un style saoudien. A Yopougon, la nuit du 31 décembre ne se raconte pas. Elle se vit, comme ici, dans ce restaurant-câtre. Les fêtards se sont donnés rendez-vous. Le gérant et son équipe disent avoir pris toutes les dispositions pour que la fête se passe. Nous avons suffisamment de boissons parce qu'on a fait le stock il y a au moins deux semaines. Venu du Mali, Karamoko Djigiba découvre le 31 décembre à Abidjan. On vient le quitter tout de suite au plateau. C'est qu'on a vu au plateau et c'est qu'on a vu en ville. A travers de partout à Abidjan, la sécurité est assurée et je sais que la réconciliation est totale. A minuit, le compteur de la nouvelle année se met en marche. Les voeux pour la Côte d'Ivoire et pour la population peuvent être formulés. La paix, l'union, la concorde pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Aux Ivoiriens, chacun a qu'à se pardonner pour qu'il y ait la paix et l'amour. En cette nuit de la Saint-Sylvestre, les maquis et boîtes de nuit ont fait le plein témoignage d'une ville abidjanaise où les habitudes se renouvellent chaque année.